Bon, vous savez que l'être humain a toujours aimé se lancer des défis. Et quand on parle de défis, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être dans un cadre sportif, dans un cadre personnel ou même scientifique. Ce qui permet de repousser nos limites et celles de notre monde. D'ailleurs, il y a eu un moment dans l'histoire qui nous a permis tout ça. C'est la période de la révolution industrielle. Elle a commencé au début du 19e siècle. Et à cette époque, l'Occident a évolué de façon fulgurante. Il y a eu l'invention de la locomotive, du procédé de pasteurisation, du moteur à explosion, de l'aviation et bien d'autres choses comme l'automobile. Justement, la transition est tout trouvée car on va parler d'une voiture qui a changé l'histoire à tout jamais. Alors avant tout, restons polis. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la première voiture à avoir franchi les 100 km heure. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur la jamais contente. Alors l'histoire commence en Belgique. Le 4 novembre 1868, à Bruxelles, naît un petit garçon du nom de Camille Genadzi. Il est le fils de Constantin Genadzi, un fabricant d'objets en caoutchouc qui, grâce à l'essor du secteur automobile, va se mettre à fabriquer des pneus. Ha ! Écoutez-le, il a dit pneu ! Oui ! Et je t'emmerde ! Pneu, 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 pneu ! Donc le destin de ce petit gars semble tout tracé, car pour lui, l'automobile est quelque chose de familier. Marc-le-Rochrome, le pansement des héros ! Alors déjà, tout jeune, Camille était bricoleur. Il s'amusait à imaginer et fabriquer toutes sortes de bicyclettes. Et logiquement, avec l'influence du milieu dans lequel il a grandi, il va se diriger vers des études d'ingénieur. Mais à la surprise de beaucoup de monde, il va préférer l'étude de l'énergie électrique à la mécanique. Ah ! Oui, parce qu'à l'époque, les voitures n'étaient pas que propulsées avec des moteurs thermiques. Il y avait aussi un gros parc de voitures électriques. Et notre ami était beaucoup plus intéressé par celui-ci. J'avoue que j'ai été le premier surpris quand j'ai appris qu'au début du XXe siècle, on roulait aussi à l'électrique. En fait, ils étaient complètement indécis sur quel type de propulsion choisir. Car finalement, les deux avaient leurs atouts. La décision de laisser la place au moteur explosion sera prise un peu plus tard. En grosse partie à cause du fait que l'essence coûtait beaucoup moins cher que l'électricité. Et aussi parce que le temps de recharge des batteries était beaucoup trop long. Bref, une fois son diplôme en mai, il déménage et se met à travailler pour la compagnie internationale des transports de Paris. Une entreprise qui fabrique des fiacres électriques. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des calèches sans chevaux. L'entreprise marchait très bien, car c'était aussi un secteur demandeur. Sauf que Camille veut plus. Il crée donc sa propre entreprise de fabrication de fiacres. La compagnie générale belge des transports génazis. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul sur le coup. Il est un concurrent direct à Charles Ganteau. Un homme qui aimait faire sa publicité en faisant tomber des records de vitesse. Apparemment, c'est une très bonne façon de se faire remarquer. Parce qu'aujourd'hui, on fait toujours la même chose. Donc, les voitures de ce monsieur Ganteau étaient pilotées par le comte Gaston de Chassouloba. Une personne qui aimait se vanter d'être l'homme le plus rapide sur le plancher des mâches. Puisqu'il était le record man de vitesse du moment. Il avait atteint les 63 km heure. C'est nul ! Pour nous, ça paraît ridicule. Mais à l'époque, c'était un véritable exploit. Alors, ce qui se passe, c'est que Camille, l'assédentant dans les facéties du comte. Oui, j'ai sorti le mot facétie. Il va se lancer à son tour dans les records de vitesse. Histoire de faire fermer sa... A l'autre fanfaron. Mercure au crône, le pansement. Donc, Camille se lance dans les records et va de suite se faire remarquer. Le 17 janvier 1899, avec sa propre voiture, une dock cart électrique, il atteint les 66 km heure. Vous êtes satellisé. Je ne pense pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il bat le précédent record du comte. Mais il ne tiendra pas longtemps, car le comte, dans la voiture de Charles Gento, atteindra les 70. Sauf que quelques jours plus tard, Genazzi remet ça et bat le record de son adversaire de 10 km heure. Mais quel suspense ? Que va-t-il se passer ? Ben, le comte retente sa chance et atteint 7 fois les 92 km heure. Le record pour Camille semble imbattable. Eh merde ! Oui, je ne pouvais pas dire mieux, mais grâce à cet échec, notre héros va prendre une décision radicale. Il remarque que jusqu'à présent, les records sont tentés dans les voitures de tous les jours. Donc, il se dit qu'il est temps de construire une voiture uniquement pensée pour la gagne. Elle sera plutôt en avant sur son temps sur le plan de la conception, car avec l'aide d'un carrossier appelé Rothschild, qui n'a rien à voir avec la banque, ils se mettent à construire une voiture en forme d'obus, disons aérodynamique pour l'époque, avec une carrosserie composée principalement d'alliages d'aluminium et de tungstène. Et pour ce qui est de la motorisation, elle sera équipée de deux moteurs électriques qui développent en tout 50 kW, ce qui fait à peu près 70 chevaux. Ils seront situés sous la voiture, entre les roues arrière, et le poids total du bébé sera d'une tonne 5. Combien ? Oui, c'est un peu lourd. Pour être plus précis, il y a 750 kg de carrosserie et 750 kg de batterie. Mais pour leur défense, je tiens à rappeler que nous sommes en 1899. En tout cas, la Jamais Contente est née, il est temps pour Camille de battre des records. Attends, attends, attends. Avant tout, tu peux nous dire pourquoi elle s'appelle la Jamais Contente ? Je pense qu'il y a une raison, non ? Question pertinente, cher moi mal déguisé. Alors, il y a deux versions de l'histoire. La première, c'est qu'apparemment la voiture tombait tout le temps en panne, elle était très capricieuse, donc il a surnommé her comme ça. La deuxième est beaucoup plus drôle, ça serait tout simplement en rapport au caractère bien casse-bonbon de la femme de notre héros. Ah, et vu qu'on est sur l'origine des surnoms, Camille Gennady était surnommée le Diable Rouge. Lui aussi est en rapport avec son caractère et la couleur de sa barbe qui était rousse. Allez, maintenant je pense qu'on peut revenir sur notre obus à 4€. Je disais qu'il était temps pour Camille de s'attaquer à battre des records, et cette fois pour de bon. Nous sommes le 29 avril 1899. Ce jour-là, une compétition est organisée par le club France Automobile, en région parisienne, sur la route d'Acher. Notre ami s'élance à bord de son bolide et pulvérise le record de son rival, en dépassant la barre symbolique de la centaine. Il atteint même les 105 km heure. Ça marche bien ? Pour un record établi au début du XXe siècle, franchement oui. De plus, il a établi un record avec sa propre voiture, et surtout, n'oublions pas, que la première voiture à avoir franchi ce palier était électrique. Donc bon ben, le compte l'approfondant le... Enfin, vous avez compris quoi ? Il s'avouera vaincu, et le record de Camille sera battu que 3 ans plus tard, par Léon Serpolet, au volant cette fois d'une voiture à vapeur, appelée l'œuf de Pâques. Oui, décidément, les surnoms à l'époque... Et avec, il atteindra les 120 km à l'heure. Après un record pareil, Camille va devenir un véritable héros international. Tous les médias consacrent leur une à ce pilote. D'ailleurs, c'est en toute logique qu'il va devenir pilote professionnel. Et plutôt bon en plus de ça. Il va participer à toutes sortes de courses, avec toutes sortes de voitures. D'abord avec des voitures de sa propre fabrication, et dès 1900, il commence à courir pour d'autres constructeurs. Il sera victorieux lors de la course de Côte de Malchamps, qui se passe à Spa. À bord d'une snub bolide de 10 chevaux. Ensuite, il remet ça au Criterium de Provence, mais cette fois au volant d'un engin de Léon Lefebvre. Trois ans plus tard, en 1903 donc, il prendra le volant d'une Mercedes de 60 chevaux, et remportera la coupe de Gordon Bennett, au Royaume-Uni. Sa dernière victoire sera remportée en 1910, à la course de Côte de Montloubert. Mais un an auparavant, en Belgique, aux abords de la ville d'Ostend, ou d'Estend, ou d'Eustend, je ne sais pas, les Belges me corrigeront. Il sera le premier homme à atteindre les 200 km heure. Le tout au volant d'une Mercedes. Alors là, chapeau. Tu dirais même plus respect, ce mec est une véritable légende. Malheureusement pour nous, Camille Genazzi décède prématurément à l'âge de 45 ans, à cause d'un coup de feu hasardeux, lors d'une partie de chasse, une mort vraiment bête et dommageable, car l'humanité a perdu un grand homme, et qui sait ce qu'il aurait pu apporter de plus au monde de l'automobile. Savez-vous qu'une jamais contente moderne existe ? C'est bien évidemment une voiture électrique, et elle a été conçue par Venturi. Ils l'ont surnommée comme ça pour rendre une sorte d'hommage. Et avec, ils se sont rendus sur le lac Salé de Bonneville. Avec l'aide de sa puissance de 800 chevaux, et du pilote canadien Roger Schroer, ils établissent un record à 515 km heure. Ça pousse. Sauf qu'il n'est malheureusement plus d'actualité. Mais il est toujours détenu par Venturi, avec la VBB3, ils ont atteint les 576 km heure. Alors là, pour une électrique, ça pousse. Merde la gueule ! Pour en revenir au début de notre histoire, c'est sûr qu'aujourd'hui, n'importe quelle saucisse est capable d'atteindre les 100 km heure. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, c'était un véritable exploit. Surtout sur le plan technologique. De plus aujourd'hui, à chaque fois que l'humanité franchit un palier important en vitesse automobile, n'oublions pas qu'on le doit à Camille Genazzi. Voilà, c'était l'histoire de la Jamais Contente. J'espère que ça vous a plu. Et pour cette fois, je vais encore faire mon Captain Forcer. Si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à liker et à commenter. C'est la meilleure façon d'aider la chaîne. C'est la meilleure façon de m'aider. Et c'est surtout la meilleure façon de baiser cet algorithme de m****. Je vous remercie tous d'avance de jouer le jeu. Et n'oubliez pas, il y a deux types de passionnés. Ceux qui ont les moyens de l'être. Et ceux qui se donnent les moyens de l'être. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501